salut les filles j'espère que vous allez bien aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo un petit peu particulière je devais vous faire mon haul donc l'ouverture du colis en direct etc de ma commande pb cosmétique ma vidéo je l'ai complètement foirée je vous ai dit à un moment oui alors mais ça je comprends pas c'est pas un rouge à lèvres ah bah non c'est un gloss mais il me manque un produit ah bah non finalement je l'ai pas commandé donc maintenant que j'ai déballé tous les produits que je vous avais fait une première vidéo etc et que ça donne absolument rien donc je vais juste vous présenter le colis que j'ai reçu vide maintenant je suis désolée donc il se présentait comme ceci, bon il y avait mon adresse etc et vous aviez tout dedans alors tous les produits étaient dans des billets donc ça c'est quelque chose que j'ai pas forcément aimé parce que au lieu d'avoir comme chez ELF ou chez Yves Rocher vous avez ça au moins dans du papier de soie quand vous ouvrez le colis vous avez l'impression d'être telle une enfant à Noël avec tous les petits paquets vous voyez tout là c'était carrément enrubané à l'arrache comme ça dans une feuille à bulle bof je m'en suis mis un petit peu partout sur les jambes quand j'ai ouvert c'est le seul bémol forcément j'ai déjà fait cette vidéo j'ai déjà découvert les produits avant vous donc voilà c'est le seul bémol si vous êtes très attaché à je reçois un paquet il faut que ça soit exceptionnel aller chez Chanel mais si vous aimez les produits qui sont pas chers qui sont bien on s'en fout un petit peu du paquet alors je vais commencer parce que j'ai absolument acheté chez bébé cosmétique style j'ai besoin de rien parce qu'ils faisaient une offre promotionnelle vous achetez deux lip color dreaming vous en aviez un offert donc ils étaient à 5 euros l'un donc je me suis dit allez je voulais faire une commande je vais tester sachant que j'étais vraiment à la base à la recherche d'un rouge à lèvres très longue durée parce que j'ai la particularité d'avoir un chéri qui ne supporte pas ni les rouges à lèvres ni les gloss ni les baumes ni les crèmes ni rien du tout donc forcément quand on se met voilà comme aujourd'hui un petit peu de gloss etc et c'est ah non t'as du gloss c'est chiant quoi donc c'est super chiant donc je cherchais un truc longue tenue et j'ai entendu pas mal de youtubeuses en parler et j'ai dit allez pourquoi pas je voulais absolument tester donc donc voilà donc je vais commencer justement avec les 3 Dreaming que j'ai acheté voilà 2 que j'ai acheté et un que j'ai eu cadeau voilà ils se présentent comme ceci c'est plus joli comme ça donc voilà vous en avez vous avez le numéro 1 le 1 le 3 et le 11 donc niveau packaging j'ai trouvé ça au top vous avez en fait l'embout alors il faut savoir que ce sont des mattes moi qui suis pourtant brillant glossy machin et tout là je voulais tester des mattes vous avez en fait un petit embout mousse qui est un petit peu moins assez fin et un petit peu moins large qu'un gloss traditionnel je suis acheté un gloss donc je vous montrerai voilà ce qu'il donne je fais une application regardez moi la pigmentation mais regardez moi la pigmentation de malade quoi c'est un truc de fou donc au bout d'une application vous avez ça mais ce produit là mais j'en ai pour des jours quoi trop bien je vais vous tester après le numéro 3 qui est un orange orange ouais orange assez sombre qui tire un petit peu sur le corail voilà il est un petit peu plus clair que le retour caméra que j'ai donc ça ce sont des couleurs que je vais vraiment porter je pense au printemps alors je suis très rose en ce moment surtout pour l'été voilà j'en mets pas beaucoup pour que c'est le temps de sécher que je vous montre désolée je suis complètement arrumée un truc de fou voilà l'orange de ce qu'il donne je le trouve mais super joli mais c'est un truc de fou je suis complètement tombée amoureuse mais je les ai pas encore mis mais franchement j'ai adoré alors pour le démaquillage je vous le dis virez moi votre démaquillant classique quoi uniquement du 8 phase parce que sinon vous l'enlevez pas le truc hop là une application et ça donne un truc super opaque j'adore je trouve ça trop beau et voilà et donc le troisième est un orange rouge ouais c'est un espèce d'orange rouge il est aussi foncé qu'à la caméra en fait voilà je le trouve super joli donc voilà ce qu'il donne donc j'en suis vraiment contente si vous avez pas de bifase vous savez c'est les produits avec l'espèce d'huile au dessus et le produit en dessous vous remuez c'est assez gras je sais pas franchement faut avoir un super bon démaquillant parce que j'ai essayé avec j'ai essayé avec mon ma solution micellaire de la roche posée que dalle que dalle ça enlève et je l'avais depuis 5 minutes puisque le temps de allez 10 parce que ma vidéo était un petit peu longue donc voilà donc un bifase pour les crayons j'en ai commandé 2 j'ai commandé un framboise assez foncé un tout petit peu grisé et un rouge qui est assez foncé également donc le rouge est beaucoup plus clair que la petite couleur que vous avez voilà c'est un rouge très vous savez rouge chanel je l'aime vraiment beaucoup il est super joli et en crayon il va bien donner quoi même avec le orange là quoi le orange orange rouge framboise il va super bien aller donc je suis très très contente ils sont bien gras alors là la mine est un petit peu abîmée c'est moi tout à l'heure en fait qui appuie un peu comme une bourrine et voici le framboise alors attendez j'aime bien quand il s'est gras comme ça voilà il est un petit peu irisé donc moi qui suis en période en ce moment framboise rose rose foncé rose des bois rose cerise rose rose cerise c'est une nouvelle couleur je savais pas je crois que j'ai vraiment besoin que cette vidéo se termine j'ai complètement épuisée vivement le week-end donc rose je suis dans ma période rose ça se voit donc je continue avec les roses avec un gloss parce que je voulais essayer leur gloss pour un euro un euro je crois les gloss aussi j'ai même pas la facture ils relivrent pas la facture donc j'ai acheté celui là c'est le couleur framboise voilà qui lui a un embout gloss donc niveau packaging je le trouve super joli et tout donc là c'est vraiment l'embout mousse gloss classique que tout le monde connait et je vous mets ça là il est super joli un truc de fou mais pour le prix mais franchement regardez moi ça il est tout joli super doux et tout c'est magnifique je connaissais pas du tout bébé cosmétique faut savoir que c'est ma première commande et je voulais comparer avec ELF parce qu'ils ont à peu près ils ont les mêmes prix je suis folle de ELF je ne me cache pas dans toute vidéo je crois que je vous en parle et je me suis dit c'est bien de comparer aussi avec d'autres j'aurais jamais dû parce que forcément je crois que j'ai des envies de commande je viens d'en avoir une j'ai des envies de commande il va falloir vraiment que je me calme moins donc après j'ai commandé deux rouges à lèvres à 1 euro voilà donc là j'ai enlevé la colle le plastique qui permettait de vraiment bien fermer le rouge à lèvres pour vous voyez que c'était pas un produit réutilisé et bon il y a de la colle etc mais si vous le petit plastique là niveau packaging je les trouve très sombres et surtout un truc de fou il y a la couleur en bas alors c'est peut-être ridicule mais quand vous avez plusieurs rouges à lèvres comme ça et que vous les mettez par exemple tête en bas dans un petit dans un petit un petit compartiment ou dans un tiroir posé à plat etc et je m'y touffe j'en peux plus donc quand vous les posez à plat c'est super sympa de voir en fait les couleurs c'est beaucoup plus facile donc je vais commencer avec le rose fuchsia voilà celui là est arrivé un tout petit peu tout petit peu cassé au bout mais au final je sais pas si c'est lui qui est arrivé cassé ou moi qui est tourné en même temps donc j'appuyais pour refermer le rouge à lèvres donc voilà on s'en fiche un petit peu de toute façon vu l'état vu le prix quoi en tout cas voilà donc ils iront très bien alors déjà pour l'instant ils sont hyper crémeux et moi c'est ce que je recherche sur un rouge à lèvres voilà il est là regardez moi ça comme il est trop beau si vous aimez le rose franchement adaisie quoi donc voilà ils sont hyper crémeux niveau application mais c'est le top et alors celui là regardez comme il est beau quoi mais regardez c'est un espèce de fuchsia avec des reflets bleutés mais un truc attendez hop je vous le fais en direct tac voilà je me suis un peu loupée voilà regardez-moi ça il est super joli il est beau il est il est un peu plus de regardez comme il est trop beau bon on est d'accord les deux se ressemblent mais c'est juste pour vous voyez un petit peu je suis vraiment dans ma période rose en ce moment je ne sais pas pourquoi Triggerly très j'adore et mon homme déteste ça tombe mal donc voilà pour l'instant et j'en suis super contente ensuite j'ai commandé deux Farashou pour tester parce que ils sont aussi à 1€ alors j'ai commandé le 1 rose blush rose et blush orange franchement ils ne sont pas trop foulés pour les noms c'est des 4 grammes à chaque fois vous avez un petit plastique de protection mais je vous l'ai enlevé donc voilà le rose oui c'est ça c'est le rose voilà qui est très très pâle je vous fais un petit swatch je crois que je vais avoir la main dans un état de folie voilà très doux je ne voulais vraiment pas quelque chose de trop trop soutenu parce que si je veux du soutenu j'en ai d'autres et je voulais quelque chose de léger vous savez l'été le printemps mais des petites choses toutes simples voilà sans se prendre la tête et le orange voilà qui tire un petit peu sur le corail et alors je les ai acheté parce que je ne voulais absolument pas des blushs mat justement je voulais des blushs mat je suis sur ma période un petit peu mat en ce moment et non grisé parce que j'en ai j'ai que des grisé donc je voulais du mat donc voilà le orange ce qu'il donne voilà et je vous mets là vous ne voyez pas beaucoup j'en ai pas mis beaucoup exprès vous voyez juste avec un petit passage vous voyez donc je trouve que ça c'est bien au printemps et tout juste avoir les petites les petites joues orange puis pour un euro franchement un euro les fards à joues quoi puis vous avez vu 4 grammes vous allez chez ELF leur fard à un euro c'est moitié de ça c'est tout petit niveau packaging ils sont à chier pourtant j'aime bien ELF celles qui me connaissent mais 4 grammes quoi 1 euro franchement allez-y allez-y donc voilà j'ai ensuite commandé une poudre libre voilà il y a matière il y a 12 grammes donc le truc super gros voilà et vous avez dedans la petite houppette bon je ne vous ai pas enlevé le plastique etc parce que là j'en ai plein des poudres libre j'en ai 3 des poudres libre à finir donc j'attends un petit peu mais je vous ferai une revue dessus donc avec la petite houppette petite houppette qui ne va me servir à rien mais en tout cas 12 grammes de produit pour pas grand chose je vous remettrai de toute façon tous les prix et tout en barre d'infos pour que vous voyez pour celles qui ne connaissent pas faites-vous une commande allez-y franchement vous n'allez pas être déçus du tout après il faut savoir ce que ça donne niveau tenue et ensuite j'ai commandé 2 ombres à paupières Iridiance dont j'ai il n'y a pas les numéros en fait en dessous donc c'est des ombres à paupières Iridiance voilà j'en ai commandé 2 j'ai commandé la saumon et une bleue donc pour info pour celles qui connaissent celles qui traînent un petit peu sur Youtube c'est on les compare souvent aux illusions d'ombre de Chanel illusion d'ombre de Chanel 40 euros pour info voilà c'est bon ça vous a calmé donc pour celles qui n'ont pas envie de mettre 40 euros dans un dans un petit ombre à paupières pour s'enlacer après au bout d'un mois je ne sais pas je l'ai payé 4 4 4 euros je crois même pas ouais 4 euros c'est très bien donc je vous montre le bleu le voici regardez moi cette pimentation de malade regardez comme c'est beau ça cet été au printemps ça va être le top et ça c'est le le saumon je vous ai fait deux swatchs alors ici c'est le bleu j'en ai mis qu'une couche pour pas que vous vous trompez et ça c'est le saumon alors le saumon il est très léger cherchez vraiment une couleur très 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 léger histoire de par contre il y a des super reflets dorés que vous voyez pas vraiment en retour caméra un petit peu il est trop beau il est voilà regardez il est super joli j'adore franchement j'adore donc je crois que je vais me gaver là niveau je pense que j'ai de quoi faire donc maintenant il ne me reste plus qu'à tester tout ça les filles vous montrer un petit peu ce que ça va donner je vous en parlerai au fur et à mesure de mes tests en tout cas je vais juste vous montrer un petit peu ce que ça donne sur les 3 rouges les dreaming donc les 3 là voilà que j'ai testé je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne voilà voilà ça c'est de la longue tenue vous voyez contrairement au rouge à lèvres là regardez hein pareil hein oh c'est du rouge à lèvres c'est normal on est tout à fait d'accord c'est du rouge mais non ceux là voilà j'adore donc voilà pourquoi je les ai achetés en tout cas les filles désolées si cette vidéo est un petit peu partie complètement à la rage c'est vraiment pas évident quand on est pas bien de faire cette vidéo mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que je crois qu'il y en a qui sont impatients de voir un petit peu il y en a qui ont été impatients de voir un petit peu ce que j'avais commandé si vous avez des questions si vous utilisez déjà les produits que je vous ai montré n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires c'est sympa si vous n'êtes pas encore à m'abonner à ma page Facebook abonnez-vous hein ça ne coûte pas grand chose vous verrez au moins les infos là j'ai fait une commande de Yves Rocher qui ne devrait pas tarder à arriver je crois aller demain ou lundi donc vous aurez une vidéo suite à ça aussi là j'essaierai vraiment de vous faire un haul et je pense que j'irai mieux donc voilà en tout cas les filles je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt merci en tout cas à plus